... Donc le peer-to-peer peut avoir une signification large sur l'ensemble de pratiques de collaboration qu'on peut trouver en ligne et au-delà. Donc moi j'ai une approche de juriste fondamentalement et j'ai essayé de me limiter à un champ de peer-to-peer qui est l'échange de fichiers qui est souvent assimilé au piratage et aux questions, aux tensions que ça génère vis-à-vis du droit d'auteur et à tous les systèmes qui sont mis en place pour contrôler l'échange de fichiers, le limiter, le criminaliser, etc. Donc moi je suis parti de cette définition limitée et là où j'ai trouvé que le sujet était très intéressant, c'est de le confronter à ces notions de culture libre et de bien commun. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est que l'approche par les biens communs permet de positionner la question sur un niveau plus global, à mon sens, et qui permet d'avancer des propositions plus concrètes que la simple approche culture libre. C'est ce que j'ai essayé de démontrer hier. Comment ça se traduit concrètement ? Le peer-to-peer, c'est un type de protocole d'échange de fichiers qui utilise l'infrastructure d'Internet dans son aspect décentralisé et qui permet donc à des individus d'échanger des fichiers par le biais d'un système technique qui est très efficace, qui est économiquement rentable, qui tire profit de la structure du réseau pour faciliser les échanges techniques, donc qui a une efficacité très forte et qui a, depuis plus d'une dizaine d'années, frontalement, je dirais, déstabilisé les industries de production des contenus culturels, qui se sont sentis menacés dans leur fondement même par la possibilité qu'ont les individus d'échanger les biens culturels. Donc face à ce mouvement-là, on a eu une réponse qui s'est organisée au niveau juridique. À deux niveaux, il y a eu une première réponse des tribunaux qui ont dû juger dans l'urgence et statuer sur la nature de ces échanges, qui a été complexe, parce que les tribunaux ont approché ces pratiques avec, je dirais, qu'elles ne rentraient pas dans les cases. Et contrairement à ce qu'on pense, il y a pas mal de tribunaux qui ont eu du mal à condamner certaines formes d'échanges pire-to-pire. On a suivi souvent le pire-to-pire du téléchargement illégal, mais on a des jugements en Espagne, en Suisse ou au Portugal qui ont reconnu la légalité de ces échanges-là. Comme la réponse judiciaire avait du mal à se mettre en place, il y a eu une réponse plus, je dirais, à un niveau plus élevé, qui a commencé à intervenir. Ça date des traités de l'IMPI de 1996, qui avait essayé de reprendre, je dirais, le contrôle sur ces échanges décentralisés. Et ils l'ont fait par le biais d'une technique que moi j'appelle le deus ex machina, c'est-à-dire nous avons un problème technique, nous allons y répondre par la technique, par le biais des verrons numériques, les DRM, qui allaient permettre d'empêcher les échanges par des systèmes de contrôle de la copie, et de criminaliser le fait de faire sauter ces verrons techniques. Et c'est cette vision-là qui s'est propagée aux États-Unis avec une loi qui s'appelle le DMCA, en Europe par le biais d'une directive. C'est celle-là aussi qui a été mise en place au Canada cette année avec la loi C11, et qui a répandu en fait cette réponse qui s'est révélée avec le temps inefficace parce que les verrons n'ont pas empêché la copie. Et le système est actuellement en train de passer dans une spirale en fait pour lutter contre cet aspect technique qui se manifeste par des moyens mis en œuvre qui deviennent de plus en plus violents pour la structure du réseau elle-même qu'est Internet. Donc on a des solutions de type réponse gratuit avec des connexions des individus qui nécessitent une surveillance des échanges, des systèmes de blocage, de filtrage, des systèmes de déréférencement des sites Internet qui sont à chaque fois une certaine escalade dans la violence légale. Et l'analyse que j'en fais c'est qu'ils finissent par porter atteinte à la nature d'Internet comme bien commun parce que fondamentalement Internet par sa structure décentralisée peut être compris comme un bien commun qui donne à chaque individu la capacité d'émettre des données ou de les recevoir d'une manière égale avec l'ensemble des paires qui agissent sur le réseau. Et avec cette réponse légale de plus en plus violente, on en arrive à des systèmes de contrôle des échanges qui portent atteinte à cette nature fondamentale du bien commun d'Internet. Et parallèlement à ça, en voulant lutter contre les systèmes décentralisés, on a fait naître des formes d'échanges qui sont, cette fois-ci elles, très très centralisées et qui elles aussi perturbent cette nature de bien commun que peut avoir Internet. Donc l'exemple type c'était l'exemple de Mega Upload qui était une plateforme de, donc là pas de peer-to-peer mais de direct download qui centralisait les échanges, qui étaient à but marchand alors que les systèmes de peer-to-peer en général, les premiers n'avaient pas de but marchand et qui en plus de ça étaient payants. On se retrouve dans une espèce de paradoxe où en voulant lutter contre une forme d'échange décentralisé, la répression a fait naître un système qui est très difficile à contrôler et qui nécessite pour l'abattre d'augmenter encore une fois le cran de la répression. C'est ce qu'on a vu avec Mega Upload qui a été fermé par le FBI dans des circonstances très dures. Voilà, donc face à cette situation-là, on a depuis un certain nombre de temps des successions de lois. Il y a eu la loi SOPA, Stop on Life Piracy Act aux Etats-Unis, qui a été arrêtée par un mouvement de mobilisation citoyenne très forte. On a le traité des accords ACTA aussi, qui au niveau mondial a essayé de remettre une couche de contrôle très très forte, qui a là cette fois été arrêtée au niveau de l'Union européenne par un vote au Parlement européen qui restera historique. mais on a cette logique qui perdure. Les solutions qui étaient dans ACTA ont été instantanément réinjectées dans un autre accord de commerce qui s'appelle CETA, qui touche l'Union européenne et le Canada. Et on a aussi des stratégies d'acteurs privés qui sont assez assez inquiétantes à surveiller, des acteurs comme Google par exemple, qui commencent à lui aussi mettre en place des systèmes de contrôle, cette fois-ci qui sont en dehors du champ légal. Et c'est la même chose qu'on voit aussi aux Etats-Unis, où on a actuellement un système de repose graduée qui se met en place, sans passer par la loi, par simple négociation entre les fournisseurs d'accès Internet et les titulaires de droit, les industries culturelles. Donc face à ce mouvement qui moi me paraît inquiétant pour la structure même du réseau, la question qu'on peut se poser c'est comment agir et qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer cette tendance ? Et là il y a eu une solution traditionnelle qui était celle de la culture libre qui est née dans le domaine du logiciel et qui se fondait juridiquement sur des licences qui allait permettre aux créateurs de, au lieu d'organiser le contrôle de la fermeture des contenus, de leur donner la possibilité de les mettre en partage et d'utiliser à leur profit les forces du partage plutôt que de lutter contre elles. Donc dans le logiciel ça a très bien fonctionné. Cette possibilité elle a été étendue à toutes les formes de production de l'esprit, tous les champs culturels par le biais d'adaptation de licences comme les licences Creative Commons et c'est vrai que cette piste là a produit des effets qu'on peut juger très importants, c'est ce qui nous a donné Wikipédia par exemple en termes de contenu, elle permet à des artistes aussi de développer des nouvelles stratégies pour diffuser leur contenu et aussi mettre en place des modèles économiques, ça c'est un aspect qui est très important. Les licences libres ne sont pas dans une sphère de gratuité, elles l'ont montré dans le logiciel qu'elles pouvaient être le support de modèles économiques. Il y a des artistes qui les utilisent aussi pour trouver des modes de financement. Donc tout cet écosystème de la culture libre, il a eu, je pense, il a encore une importance fondamentale pour montrer qu'une autre voie était possible et pour tester dans des domaines donnés d'autres façons de fonctionner. Moi, ce qui depuis un certain temps me pose question, c'est quelle capacité à ce mouvement-là, simplement basé sur la possibilité donnée aux individus d'inverser la tendance, d'aboutir à une réforme globale du système qui viendrait contrer cette sorte de guerre au partage qu'on a vu se développer. Et c'est là où moi je m'interroge, par exemple, sur le taux de pénétration suffisant de l'adoption des licences libres. L'exemple que je donne toujours, c'est celui de la plateforme Flickr, de partage de photographie. Elle contient 6 milliards de photos en tout, mais seulement, enfin seulement entre guillemets, 240 millions de photos sous licence libre, sous Creative Commons. Alors ça paraît beaucoup, 240 millions, mais ça représente qu'entre 3 et 4% de la plateforme. Et ce qu'on constate, c'est qu'au fil des années, les contenus sur Flickr augmentent, mais le taux d'adoption des licences libres reste bloqué à 3 ou 4%. Et ce phénomène-là, on le retrouve sur d'autres plateformes. Si on va sur Vimeo, partage de vidéos, cette fois-ci, sous Creative Commons, on est à peu près dans cette échelle et dans une proportion qui n'augmente pas significativement d'année en année. Donc moi, je ne pense pas que la seule adoption par les individus de licence suffise à inverser la tendance. L'autre chose qui est assez inquiétante, c'est que les dynamiques de partage de contenu, en fait, sont favorisées à très large échelle par des acteurs économiques qui sont les grands acteurs de l'Internet. Ça peut être Google avec YouTube, ça peut être Facebook, ça peut être Twitter. Ils nous incitent à partager des contenus. Et en fait, ils détournent la valeur générée par le partage et ils la captent dans des systèmes qui ne sont pas du tout ceux de la culture libre ou du mouvement des communs. Et ça aussi, c'est une limite de la culture libre. C'est de peut-être ne pas prendre en compte de manière suffisamment globale cet arrière-plan du partage qui est de plus en plus orchestré par des firmes qui savent très bien monétiser ces échanges-là. Donc au final, moi, je pense que la solution nécessite une appréhension plus globale du phénomène qui peut être délivrée par l'approche, par les biens communs. Le premier présupposé à prendre en compte quand on réfléchit à ces questions, c'est le changement frontal et profond de nature qu'entraîne le numérique sur les biens culturels. C'est-à-dire un bien culturel transformé, passé sous forme numérique ou créé sous forme numérique, il entre dans une logique de non-rivalité et d'économie de l'abondance qui ne peut pas être nié. Et pourtant, c'est ce que fait depuis dix ans le système juridique qui, avec les DRM, essaie de recréer une rareté sur un contexte qui est celui d'une abondance quasi inévitable. Donc moi, il y a une citation que j'aime bien rappeler de Serge Stoupladov qui dit « quand on partage un bien matériel, il se divise ». C'est l'exemple de la pizza, je ne sais pas. « Quand on partage un bien immatériel, il se multiplie ». Et ça, c'est un présupposé. Si on essaie de lutter contre ce présupposé, on ne peut que tomber dans la spirale répressive parce qu'on va à l'encombre de la nature même du réseau et de ce que produit le numérique. Donc le premier principe de base, c'est d'accepter cette économie de l'abondance et d'admettre qu'on change de paradigme. Et pour ça, on ne peut pas rester sur les schémas qui sont ceux de la propriété intellectuelle classique. Donc les schémas qui admettent ça finissent par admettre qu'un bien culturel sous forme numérique est nécessairement une forme de bien commun, ou peut l'être au moins. Et pour faire en sorte qu'un bien culturel, le présupposé de base, qu'il entre dans une logique de bien commun, c'est de légaliser le partage à des fins non marchandes entre individus. C'est les différents projets de réforme de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur qui essaient de mettre des propositions au niveau global, on arrive à au moins ce socle minimal. C'est-à-dire de dire qu'on ne peut plus faire en sorte que le déclenchement du droit d'auteur, ce soit la simple copie. Il faut que le droit d'auteur se déclenche uniquement dans le cadre d'échanges marchands. Mais de laisser une sphère qui serait une sphère de constitution des biens culturels comme un commun, et pour ça, que le partage non marchand entre individus sorte du champ de la répression. Ça, ce serait la solution pour mettre fin à la guerre, au partage à grande échelle, et pour commencer à penser les choses autrement. Dans ces propositions, on a une proposition très développée, soutenue par la Quadra sur du Net en France, et qui a été développée principalement par Philippe Legrin, qui s'appelle « Éléments pour la réforme du droit d'auteur et des politiques culturelles liées », qui prend ce présupposé à la base. On a aussi les solutions du parti pirate, suédois notamment, qui a tout un programme qui est articulé autour de cette idée de légalisation des échanges non marchands. Et alors ensuite, ce qui est très important dans ces propositions, c'est d'intégrer à cette phase juridique une phase économique sur l'économie du partage. C'est-à-dire, une fois qu'on a légalisé le partage, comment traite-t-on le problème du financement de la création et l'arrivination des auteurs ? Parce que les adversaires de la légalisation y opposent une approche en termes de tragédie des communs. C'est-à-dire, leur argument, c'est de dire, si vous permettez à tout le monde de partager la culture, les gens accéderont gratuitement aux biens culturels, ils cesseront donc de rémunérer les artistes, les artistes n'auront plus les moyens de créer, et la création s'arrivera. Ce qui est une forme de tragédie des communs appliquée à la création numérique. Et c'est une vraie question qu'il ne faut pas du tout esquiver dans le débat, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte cette question du financement de la création. Alors là, il y a un désaccord entre les... On va dire, il y a plusieurs façons d'aborder la question, entre ceux-mêmes qui prônent la légalisation du partage, et en gros, il y a trois approches. Il y a une approche qui a été celle, on va dire, de la licence globale, qui considérait qu'on devait légaliser le partage, ou que ce partage des biens culturels sous forme numérique causait un préjudice aux titulaires de droit, auteurs et autres titulaires, qui nécessitait la mise en place d'un financement mutualisé. Donc chaque internaute, ou chaque internaute, aurait à verser une forme de contribution de quelques euros en surcoût à sa connexion Internet. Ces sommes seraient mutualisées au niveau d'une ou de plusieurs sociétés de gestion collective qui reverseraient une rémunération aux artistes et aux ayants droit, aux producteurs. Donc là, c'est la première proposition qui est très ancrée dans le fonctionnement du droit d'auteur. C'est-à-dire, c'est simplement une autre façon d'organiser la rémunération en restant dans les schémas du droit d'auteur. Beaucoup de gens pensent que ce type de solution aurait le gros désavantage de trop fonctionner sur les schémas anciens et pourraient s'avérer au final plus dangereuses que le mal lui-même parce que ça reviendrait à faire gérer des sommes très importantes de l'ordre de plus d'un milliard d'euros par an si on se place dans le cas de français dans les circuits de gestion collective qui sont par ailleurs très très critiqués pour la manière dont ils fonctionnent et dont ils redistribuent les sommes. Donc cette approche-là, on va dire, est plutôt en déclin. On a une deuxième approche qui est l'approche pirate qui, elle, dit le partage n'est pas un préjudice. Au contraire, c'est quelque chose qui ne cause pas de préjudice ni aux artistes ni aux filières des industries culturelles et on ne doit pas organiser de rémunération. C'est-à-dire que la légalisation du partage ne doit surtout pas être perçue comme devant sa compagnie d'une compensation financière. Donc c'est une sorte de légalisation nette. On arrête la répression, on légalise. Par contre, ce qu'on peut admettre, c'est que les individus contribuent au financement par le biais de dons. Donc ils puissent donner volontairement à des artistes de l'argent pour les soutenir. Après, il y a plusieurs formules de dons. Ça peut être des dons individuels, ça peut être du crowdfunding si on finance en amont de la création. Ça peut être des systèmes généraux de dons organisés qui s'appellent formules de mécénat global où on organiserait le don à une échelle très large de la population. Ça, c'est la deuxième approche. Et il y a une troisième approche, on va dire, qui est celle que je soutiens, qui est celle de la contribution créative qui est articulée différemment. Elle dit que le partage n'est pas un préjudice et il ne faut pas organiser la rémunération de la création dans les schémas anciens du droit d'auteur. Par contre, elle dit qu'il y a une importance fondamentale à reconnaître l'économie du partage et à organiser un financement de la création sur d'autres bases que celles qui existent déjà. Donc elle admet cette mutualisation du financement qui serait paye versée par les internautes par un surcoût à leur abonnement Internet de l'ordre de quelques euros par mois, ce qui générait une masse de financement très importante, au final, à répartir. Et alors la clé du projet, c'est de penser autrement à la répartition. C'est-à-dire de ne pas concentrer la répartition sur les créateurs professionnels uniquement, mais de reverser les financements à toute personne qui crée des contenus en ligne et qui les rend par ce biais partageables. Parce que comme le partage a été légalisé, toute création de contenu revient à participer à l'alimentation du commun culturel global. Et ça, ça ne mérite pas une compensation parce que ce serait admettre un préjudice, mais ça mérite une récompense pour l'alimentation du commun. Et cette vision-là, son but, c'est pas d'entretenir le système ancien tel qu'il est, les filières des industries culturelles, mais de reconnaître que la richesse d'Internet aujourd'hui, elle est constituée par une masse d'individus très très large qui, avec les instruments numériques, s'est trouvée en possibilité de publier, de créer du contenu. Et c'est ces contenus-là qui forment la valeur la plus forte des contenus culturels sur Internet. C'est cette économie de la contribution culturelle qui est distribuée beaucoup plus largement que les seuls auteurs qui adhèrent aux sociétés de gestion collective qu'il faut faire apparaître. Et pour la faire apparaître, il faut la faire apparaître économiquement aussi en prenant en compte le financement de ces individus. Et pour moi, ça rejoint des problématiques beaucoup plus générales qui sont comment on sort d'une transition dans les sociétés post-industrielles, comment on accompagne cette mise en capacité des individus à devenir créatifs, à s'investir dans les pratiques culturelles et à devenir créateurs de contenus. Pour moi, on est à un point de bascule avec une réflexion sur le revenu de vie ou le revenu de base qui permettrait aux individus de dégager du temps pour s'investir dans des pratiques culturelles. Alors évidemment, ce genre de propositions, là où c'est très difficile de la faire passer dans les acteurs de l'ancien monde, on va dire, c'est qu'elles obligent à dynamiter la distinction entre amateurs et professionnels qui reste très, très structurante dans les milieux culturels, aussi bien chez les artistes que chez les industries culturelles. Voilà un peu le cheminement qui m'a amené, en fait, moi j'ai été très lié à un mouvement de la culture libre, tout en en sentant de plus en plus les limites et en ayant besoin d'un cadre théorique qui me permette de penser une évolution plus globale du système. Et j'en suis arrivé à la conclusion que c'est l'approche par les biens communs qui permet de penser ce cadre global d'une réforme plus large. Sous-titrage Société Radio-Canada